Avoir raison dans 94% des cas, oui c'est possible et ça ne demande que deux petits indicateurs. On voit ça dans la vidéo. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, la hausse continue. La hausse nous permet même d'inscrire un plus haut qui n'a pas été atteint depuis octobre. Ça fait un mois, un plus haut de un mois clairement. Je n'ai pas l'impression que ce soit parti pour s'arrêter tout de suite. On vient d'inscrire, je viens de le dire, un plus haut par rapport au précédent, plus haut aussi de 5 jours. Bref, on inscrit des pics ascendants et des creux ascendants. C'est quand même la base de ce qu'on appelle une tendance haussière sous l'œil de la théorie de dos. Rien a priori ne permet de dire que cela va s'arrêter avant d'atteindre. Alors le premier objectif que j'ai mentionné après la résistance ici, c'est le point 4 de la vague de Wall. Enfin je vous rappelle, je ne vais pas tout répéter, ça va être trop long sinon mais 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après un contact avec la demi-droite 1, 4 qui donne le point 6 et entre temps le niveau 4 ici. Bon, est-ce qu'on va y aller ou pas ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas on s'en rapproche et c'est beaucoup moins farfelu que ça a pu l'être il y a quelques semaines. Lorsqu'on a établi cet objectif, c'était en bas là, ici. J'en profite avant que j'oublie, on m'a demandé sur la vidéo du jour, de la veille, pourquoi je n'étais pas rentré malgré les tests qui montraient que ça allait monter. En fait je voulais monter, je voulais acheter. J'avais un ordre d'achat, j'en ai parlé il y a 3 séances à 69,15. Mais bon, le marché ne m'a pas servi et je ne suis pas prêt à rentrer à n'importe quel prix non plus pour des considérations de ratio garrisque. Mais j'étais effectivement à l'achat, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Notez également beaucoup de choses. Le chandelier japonais du jour est positif au-dessus de la M7. Pardon, le chandelier japonais est positif. On clôture plus haut que l'on a ouvert, d'où la couleur verte. Donc ça c'est bien. Les bougies Aikinashi, maintenant comme vous pouvez le voir, sont redevenues vertes et sans mèche basse. Donc c'est une vraie bougie haussière. Et j'avais expliqué en son temps. Souvenez-vous, c'est important, ce n'est pas pour répéter toujours la même chose. Mais j'avais expliqué, souvenez-vous, que lorsqu'on avait inscrit ce premier bloc vert, il était beaucoup plus plausible que l'on inscrive un deuxième bloc vert plutôt qu'un bloc rouge. Je vous avais expliqué également que toutes les consolidations étaient a priori matières et prétextes à acheter pour parier sur l'apparition d'un bloc vert. Voilà, c'est ce qui s'est produit. Alors malheureusement, je le répète une troisième fois, je n'ai pas pu être servi parce que j'ai... Bon, je ne sais pas, peut-être que j'ai été un petit peu gourmand avec mon point d'entrée. Mais c'est quand même finalement assez conforme à ce qu'on disait, c'est-à-dire ce qui était plausible statistiquement. La moelle mobile à 7 jours est ascendante. On est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moelle mobile à 20 jours est plate. On est au-dessus, donc la tendance générale est légèrement haussière. On a parlé du croisement M7-M20, dont on a dit que c'était généralement plutôt bon signe. Bon, ben voilà, on a inscrit un plus haut depuis. La moelle mobile à 50 jours est toujours descendante. Mais on est au-dessus maintenant, donc la tendance de fond est neutre. Par contre, la tendance de long terme donnée par la moelle mobile à 200 jours est toujours baissière. Donc pour l'instant, c'est du rebond technique, on va dire. Mais ça commence à être de plus en plus convaincant. Au niveau des autres éléments techniques, il y a deux choses que je voudrais voir avec vous. Tout d'abord, le signal qui a été donné hier par le somme oscillateur et puis par d'autres. C'est avéré juste puisqu'on savait qu'il était plausible, très plausible, que l'on inscrivait un plus haut. Ça a été fait aujourd'hui. Moi, ce dont j'aimerais vous parler... Ah oui, le SAR aussi, ça j'en avais parlé en son temps. C'était lorsque ça a été cassé ici. J'avais expliqué qu'il était beaucoup plus possible que l'on clôture au-dessus de la clôture qui a donné le signal plutôt que l'on aille chercher une cassure du SAR par le bas. Voilà, c'est fait aussi. Non, moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le super trend, toujours avec la même logique. C'est-à-dire que c'est des indicateurs maintenant lourds qui passent à l'achat. Et c'est un indicateur lourd que le super trend. Et après avoir bloqué les cours ici et là, c'est finalement cassé. Et puisque c'est cassé, on peut envisager d'y déceler un signal d'achat. Alors, quoi exactement ? J'ai regardé deux choses avec vous. J'ai regardé un... Alors, attendez, non, ce n'est pas ça. J'ai regardé deux choses, dis-je. Un, il faut que l'on soit en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, comme c'est le cas ici. C'est-à-dire qu'il faut que la tendance de long terme soit baissière. Et il faut que l'on casse le super trend à la hausse. Donc ici, ça ne m'intéresse pas, par exemple, puisqu'on a bien cassé le super trend à la hausse. Mais on était au-dessus de la même de 100. Moi, je veux voir ce qui se passe lorsqu'on est en tendance baissière de long terme. Pour essayer de juger la qualité de ce signal. Et j'ai regardé deux choses. Est-il plausible, suite à l'apparition de ce signal, que, un, on clôture plus haut avant de recasser le super trend vers le bas ? Deux, que l'on aille chercher la même de 100. Voilà, c'est très simple. Et, encore une fois, c'est le secret du trading pour moi, savoir backtester. Donc, pensez à le faire dès que vous avez un petit peu de temps. Et je vous donne quelques exemples. Voilà, vous avez deux pouces verts ici. Parce que le super trend a été cassé ici. Est-ce qu'on a d'abord fait un plus haut en clôture ou cassé le super trend à la baisse ? On a d'abord fait des plus hauts. Est-ce qu'on a d'abord allé chercher la même de 100 ? Oui, donc, je n'ai pas regardé de combien on montait. Parce que, bon, après, ça dépend, c'est encore autre chose. Mais vous voyez que là, par rapport à ce lien, on a pu prendre 20%. En fait, on a pu prendre plus. Mais ce n'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, surtout, c'était voir les deux choses que j'ai mentionnées. Un, une clôture plus haut. Oui. Deux, la M200. Oui, avant de casser le super trend à la baisse. Donc, ça aussi, c'est deux pouces verts. Deux pouces verts. Là, ça ne m'intéresse pas parce qu'on est au-dessus de la M200. Et là, vous avez, par exemple, un rouge et un vert. Parce que, est-ce que l'on a clôturé plus haut que la bougie de cassure du super trend avant de casser le super trend par le bas ? Non. Mais est-ce qu'entre-temps, on a allé chercher la M200 ? Oui. Donc, rouge et vert. Là, c'est l'inverse. Vert et rouge. Est-ce qu'on a commis un plus haut ? Oui. Est-ce qu'on a touché la M200 avant d'aller casser le super trend vers le bas ? Non. Donc, vert rouge. OK. Bon, vous avez compris. C'est super simple. Et je fais défiler. J'ai dû remonter assez longtemps en arrière parce que, finalement, le filtre que j'ai mis rend les opportunités plus rares. C'est normal. Et j'ai fait le test 35 fois. Et au bout de 35 fois, regardez là, un double échec, ce qui est très rare. Vous voyez, on a cassé le super trend à la hausse et on a recassé à la baisse. On n'a même pas fait une clôture au-dessus. OK. Et au bout de 35 occurrences, voilà les conclusions. Est-il plausible, suite à la cassure du super trend à la hausse à laquelle on a assisté aujourd'hui, que l'on clôture plus haut que 7113,66 avant que de casser le super trend vers le bas ? La réponse, c'est oui. Alors, attention, accrochez-vous. 33 fois, ça a fonctionné. Deux fois, ça n'a pas fonctionné. Autrement dit, 94%. Bref, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est peut-être pas le meilleur moment. Et est-ce que vous voulez envisager de toucher la M200, là, OK, avant de casser le super trend vers le bas ? Ça aussi, c'est plausible. 24 fois, ça a fonctionné. 11 fois, ça n'a pas fonctionné. Autrement dit, 69%. OK. Bref, vous l'aurez compris, il est quand même plausible que la hausse continue. Et ça tombe bien parce que c'est compatible avec les objectifs intermédiaires qu'on s'est donnés et c'est compatible avec une poursuite du rebond technique. Ce qui nous amène, pour terminer, à l'Ishimoku, qui n'apporte rien de plus. On voit bien la tendance de fond, elle est encore baissière. OK. En même titre que la M200, d'ailleurs. Mais par contre, la tendance générale est neutre parce qu'on est au-dessus de la Kijun, mais elle est plate. La tendance immédiate est haussière parce qu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte. OK. Et on va donc terminer par les trades du jour. Mais avant, ça y est, je suis en mesure de vous proposer l'offre Black Friday, qui est en fait plus un Black November, puisque vous avez deux semaines pour en profiter. Ça y est, le Black Friday commence maintenant. Comme ça, vous avez l'opportunité de commencer à bosser avant deux semaines. Et j'ai produit une vidéo exprès sur le sujet pour vous expliquer ce que vous pourriez en faire. En deux mots, retenez que si vous aimez mes vidéos et si vous aimez mes backtests, eh bien, chacun des webinaires que je propose dans le cadre des archives du cercle est meilleur, tout simplement. Meilleur parce qu'avec des meilleurs résultats, meilleur parce qu'avec un meilleur ratio gain-risque, meilleur parce qu'avec un meilleur taux de réussite, bref, meilleur, tout simplement, parce que c'est le meilleur technique que nous utilisons dans les archives, dans le cercle privé des trades au Orient. On est 70 à utiliser ça au jour le jour. Et voilà, si vous bloquez, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, si vous en avez marre d'avoir perdu des centaines, voire des milliers peut-être d'euros depuis que vous débutez le trading, si vous en avez assez de perdre votre temps, de suivre des gourous improbables ou des vidéos qui vous promettent monts et merveilles et qui finalement s'avèrent décevants, eh bien, peut-être que vous voulez enfin sortir de l'ornière et acquérir donc des méthodes qui sont fiables, des méthodes qui sont sérieuses, qui sont les meilleures choses que j'ai pu trouver dans mes 15 ans de carrière en tant qu'analyste technique, trader et formateur. Bref, vous avez un lien à la fin de cette vidéo et en dessous de cette vidéo pour aller regarder les commentaires, parce que ça, je ne contrôle pas les commentaires. Vous aurez donc la possibilité de voir ce qu'en pensent, ceux qui ont acquis ces webinaires et il ne me reste plus qu'à passer donc aux trades du jour. Donc, les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous avez compris, vous avez le test du SuperTrend qui vous incite donc à penser que la hausse n'est pas terminée. Attention au ratio gain-risque, parce que ce n'est pas parce qu'on va aller chercher de la M200, que c'est nécessairement rentable. Il faut regarder éventuellement si vous voulez préférer une petite correction avant de rentrer ou alors si vous voulez acheter tout de suite en considérant que même si le ratio gain-risque n'est pas super, le fait que vous gagnez beaucoup plus souvent que vous ne perdiez fait que ça vaut la peine. Et puis, si vous êtes baissier, vous avez compris, ce n'est pas forcément le moment le plus important, enfin le plus habile, on va dire, le plus adéquat, puisqu'il est plus possible qu'on aille chercher la M200. Vous pouvez par exemple attendre que l'on touche la M200, viser ça en retour sur les plus bas, stop de protection. Eh bien, soit au-dessus de la M200, soit carrément au-dessus de la résistance. Vous auriez un ratio gain-risque de 1,5 pour 1 à peu près. C'est quand même pas mal, ok ? Rendez-vous ce week-end pour plein de vidéos. Rendez-vous ce week-end pour également, eh bien, pour vous si vous voulez bénéficier de cette offre avancée sur le Black Friday. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de visionner la vidéo où j'explicite ce que vous pouvez espérer attendre de ces archives. C'est à la fin de cette vidéo, je le répète, par transparence et en dessous. À demain pour la mise à jour.